Barong et Rangda sont deux figures religieuses, mythologiques et légendaires de premier plan dans les cultures balinaise. Tandis que le premier est le roi des esprits bienveillants, la seconde, elle, est la commandante des démons. La bataille entre ces deux divinités, représentée sous forme de cérémonie et de danse rituelle, symbolise ainsi la lutte éternelle entre le bien et le mal. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tâcher d'en apprendre plus sur la légende de Barong et de Rangda, deux divinités balinaise de premier plan. Dans un premier temps, je vais vous apporter quelques mots d'explication sur les personnages de Barong puis de Rangda. Nous parlerons ensuite ensemble du Kalonarong, une sorte de danse sacrée au cours de laquelle nos deux figures s'affrontent. Avant de commencer, nous vous invitons déjà à vous abonner et à activer la cloche pour ne développer aucune de nos vidéos. Allez, c'est parti ! Barong, le protecteur du bien Apparemment, le terme Barong serait dérivé du mot baliné Baruang, qui correspond aujourd'hui en indonésien à Beruang, qui signifie lui-même ours. Il faut savoir que dans l'imaginaire baliné, la figure de l'ours fait référence à un bon esprit, un être protecteur qui prend la forme d'un animal afin de pouvoir devenir le gardien de la nature et de la forêt. En ce sens, il existerait plusieurs esprits de ce type. Le plus célèbre toutefois est celui que les locaux appellent Banaspatiraja. Selon la tradition, Banaspatiraja sera en fait le frère spirituel qui accompagne chaque personne tout au long de sa vie. Bien que présentant certaines différences, ce concept de frère spirituel pourrait facilement être mis en parallèle avec la notion chrétienne d'ange gardien. Et bien en fait, ce fameux Banaspatiraja est précisément l'esprit qui anime Barong. D'un point de vue esthétique, Barong est généralement représenté sous les traits d'un lion à tête rouge, recouvert d'une épaisse fourrure blanche et portant des bijoux dorés décorés de miroirs. Pour trouver une explication à son apparence pour le moins étonnante, il faut un peu remonter dans le temps. Barong est en fait un symbole porte-bonheur millénaire et à ce titre, un voile de mystère l'entoure. Selon certains, cette divinité pourrait être issue d'un ancien culte animiste, bien antérieur à l'apparition de l'hindouisme, à l'époque où les Balinés croyaient encore au pouvoir protecteur et surnaturel des divinités animales. Ce caractère quasiment magique de la figure de Barong se retrouve particulièrement bien dans toute la tradition qui entoure la création et l'utilisation de ces masques. De nos jours, les masques du Barong sont principalement utilisés lors de diverses processions, rituels et cérémonies rythmant la vie de Bali. Ces objets rituels ont ainsi malheureusement parfois tendance à simplement servir d'éléments de folklore ou de déguisement, perdant par là même une part de leur caractère sacré. De nombreux touristes connaissent ainsi davantage le masque du Barong comme un joli souvenir pour décorer les murs de leur maison que comme la représentation d'un ancien et puissant dieu. Ce genre de pratique est d'ailleurs considéré comme très inapproprié pour un tel objet sacré. En effet, les masques de Barong devraient normalement être soigneusement rangés et conservés à l'intérieur de temples. Rangda, la reine de sorcières En fait, le mot Rangda est utilisé dans la langue locale depuis des milliers d'années pour désigner les veuves. Les autochtones voient ainsi cette déesse comme l'incarnation d'une énergie féminine de haine et de vengeance. Au niveau de son physique, Rangda est caractérisé par de grands yeux pleins de colère, de longs creux blancs dépassant de sa gueule, semblables à ceux des phakochères, et une langue rouge vif et pendante, symbole de sa soif de sang. C'est d'ailleurs précisément selon ce modèle que sont conçus les masques de Rangda utilisés au cours des danses et des cérémonies balinaises. Rangda est décrite dans la mythologie comme étant la reine des sorcières et de la nuit, celle qui gouverne les monstres, les esprits et les fantômes peuplant l'île de Bali. Cette déesse possède donc de puissants pouvoirs magiques et peut travailler avec de grandes forces occultes. En particulier, les balinais la redoutent pour son pouvoir de donner la mort ou d'empêcher d'avoir des enfants. Lorsqu'elle se met en colère, Rangda devient une puissante déesse des chaos, détruisant tout ce qui se trouve sur son passage. Nous pourrions nous dire qu'il s'agit là d'un être purement mauvais dont rien ne justifie le comportement. La réalité est pourtant bien différente. Si Rangda est à ce point en colère, c'est parce qu'elle fut autrefois moquée et oppressée de son vivant. Et oui, selon les balinais, ses divinités maléfiques furent autrefois humaines. Les légions nous racontent comment son mari la jetait en prison pour la punir de s'être intéressée de trop près à la magie et aux pratiques ésotériques, allant même jusqu'à la faire torturer. Cela fit grandir en une aile immense, qui à sa mort, l'a fait se transformer en la reine des sorcières que nous connaissons aujourd'hui. Le Kalonarang ou la lutte éternelle entre ces deux divinités Le Kalonarang est probablement l'une des formes d'art les plus connues et appréciées à Bali. Nous parlons en fait ici d'une danse rituelle qui voit l'affrontement d'esprit et de divinités alors représentées par des artistes déguisés de masques et de costumes traditionnels. Dans ce Kalonarang, nos deux divinités occupent une place de premier plan. La danse s'ouvre avec deux singes taquinant Barong dans un environnement paisible. La scène suivante est connue sous le nom de la danse des Criss. Le personnage de Rangdaï apparaît et fait des ravages. Elle jette sa magie noire sur les danseurs, à qui elle ordonne de se suicider. En transe, ces hommes se poignardent alors avec leur propre Criss, un coup de saut traditionnel. Au dernier moment, Barong et le prêtre jettent un sort de protection sur ces hommes afin de les rendre invulnérables aux objets tranchants. La danse se termine alors par la bataille finale entre Barong et Rangda et vous vous enlouissez sûrement la victoire de Barong. Rangda s'enfuit, le mal est vaincu, l'ordre céleste et rétabli. Et oui, ces spectacles finissent bien par un affrontement entre Rangda et son ennemi, le dieu Barong. De par son caractère maléfique, les mouvements de Rangda vont à l'opposé de ce que les balinés considèrent comme la grâce et la beauté. Elle se tient souvent simplement les jambes droites, tremblant de tous ses membres et attaquant ses ennemis dans d'amples mouvements imprévisibles. Cette danse particulière fait parfois tomber le danseur qui joue le rôle de Rangda dans de véritables trances mystiques, le faisant alors oublier sa nature humaine. Les pouvoirs magiques de Rangda étant très grands, il n'y a que peu de personnes qui ont le droit de revêtir son costume. En réalité, les heureux élus sont triés sur le volet et doivent posséder en eux suffisamment de sagesse que pour ne pas risquer de tomber dans des colères destructrices. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Lorsque nous y réfléchissons bien, l'antagonisme qui oppose Barong à Rangda nous en apprend sans doute plus sur le monde et même sur la nature humaine que nous pourrions en penser. Si vous avez des idées à ce sujet, partagez-les donc en commentaire. Vous pouvez également laisser un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et vous abonner pour recevoir plus de contenu de ce type. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de la regarder jusqu'au bout. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.